Dans le cas présent, Athènes n'a jamais rien dit, contre personne, contre son club, contre l'entraîneur, il n'a jamais rien dit. On lui a fait comprendre, déjà la saison dernière, qu'il serait mieux qu'il parte ailleurs. Et en début de saison, très clairement, l'entraîneur, le directeur sportif, le président, lui ont demandé de trouver un autre club. Et qu'il n'était pas dans les choix de l'entraîneur. Ça lui a été dit expressément et à plusieurs reprises. Donc il n'a pas demandé à partir. On lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il parte. Et là-dessus, quand on parle du club de Newcastle, c'est un club qui n'a pas trouvé Athènes de Marseille. Il n'a cherché aucun club. C'est l'Olympique de Marseille qui a mandaté un certain nombre d'agents et qui ont trouvé Newcastle. Donc on se trouve dans une situation qui est totalement voulue par l'Olympique de Marseille et non pas par Athènes de Marseille. Il s'avère qu'en l'occurrence, pour ce qui est de Newcastle, on a été informé qu'à la suite des discussions qui ont eu lieu ou des échanges qui ont eu lieu entre les deux clubs, finalement le club de Newcastle a en plus, si je puis dire, accepté toutes les conditions que souhaitait l'Olympique de Marseille qui a toujours dit à l'égard de ce club et vis-à-vis d'Athènes qu'ils étaient d'accord pour un prêt avec une option d'achat. Newcastle, à notre connaissance, a accepté les conditions que souhaitait avoir l'Olympique de Marseille. Véritablement, vous voyez, même de ce côté-là, il y a quelque chose qui n'est pas respectueux à l'égard du bois. Je me réfère simplement à ce qu'Athènes a dit hier très clairement. Il ne reviendrait plus à la commanderie. Il ne reviendrait plus à la commanderie.